Nous on essaie de faire le lien entre tout le monde, voilà. Mais garder espoir dans moins d'un an, ça sera magnifique, ça c'est sûr. Le maire du Bouscar assurant des habitants excédés, une situation qui risque de se répéter. C'est un peu long, mais c'est-à-dire qu'on essaie de faire très attention, mais c'est pas toujours facile d'être un piéton ordinaire. Alors imaginez pour les voitures. Ah ben les voitures madame, elles se débrouillent. Le chantier va donc traverser la barrière du Médoc dès lundi. Et dans un premier temps, voilà à quoi ressemblera le plan de circulation. Seulement deux voies sur les boulevards, une dans chaque sens, l'avenue de la Libération, accessible uniquement en provenance des boulevards extérieurs, et oublier la rue de la Croix-de-Segui. Les 3-4 mois devant nous vont être compliqués, parce que les travaux d'abord vont s'étaler sur une amplitude plus large, on va démarrer à 6h du matin, finir à 22h, donc bien sûr ça va être compliqué, mais ça va donc aller deux fois plus vite. Donc il faut savoir ce que l'on veut, nous on veut aller vite, bien mais vite. Les automobilistes, eux, roulent à deux à l'heure et font déjà face à des embouteillages monstres dans le quartier. Rue Fondodège, rue Lys-Gaillon, des axes cauchemardesques aux heures de pointe. La situation ne devrait donc pas s'arranger, mais à la métropole, on se veut rassurant. A l'usage, les choses peuvent évoluer bien évidemment, la médiation est quotidienne et l'observation des flux, des congestions et des alternatives possibles, c'est toujours regarder avec beaucoup d'attention. Si jamais, au bord de la crise d'hystérie, vous décidez d'abandonner votre voiture barrière du Médoc, bonne nouvelle, les quatre parkings du secteur resteront accessibles, sinon patience, retour à la normale sur les boulevards dès septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada